... Je retiens qu'ils apprécient tous, et j'épaisse bien mes mots, tous la politique du chef de l'État en la matière, en termes d'emploi, de formation et d'artisanat. Cela nous réconforte. Opposition comme pouvoir, ils ont tous salué les grandes décisions fortes que le président de la République a prises, les orientations que nous sommes en train de mener, c'est pour ça qu'ils ont voté ce budget. Cela nous réconforte, mais cela nous met la pression d'aller encore vite et bien par rapport aux orientations qui sont tracées par le président de la République. Le changement, c'est d'abord le portage politique très fort de toutes les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre au niveau du ministère. J'ai expliqué aux honorables députés que le président de la République a été le premier depuis longtemps à croire à la formation professionnelle, compte tenu de notre population qui est très jeune, qui, pendant longtemps, nous les sommes allés dans la formation littéraire et pas dans la formation professionnelle. Mais pendant longtemps aussi, le secteur a beaucoup souffert de manque de ressources financières. Il a fallu attendre l'arrivée du président de la République en 2015 pour non seulement affecter l'intégralité de la contribution forfaitaire à l'achat des employeurs de 20 milliards à la formation professionnelle. J'ai expliqué que cette volonté politique du chef de l'État s'explique aussi par l'augmentation substantielle du budget du ministère. Je rappelle qu'on est passé de 24 milliards en 2012 à 58 milliards aujourd'hui, plus 20 milliards de la CFCE, donc à 78 milliards de budget. C'est ce qui a permis aujourd'hui de soulager beaucoup de jeunes qui ont besoin de faire une formation professionnelle, d'avoir une qualification, mais de soulager aussi surtout les familles. Ce qui nous a valu d'avoir les résultats que nous avons. Quand nous arrivions en 2012, on était à 44 000 apprenants dans la formation initiale. Aujourd'hui, on frôle la barre des 80 600 jeunes qui sont dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons diversifié les offres de formation professionnelle avec des centres de dernière génération. Aujourd'hui, j'ai dit, nous avons multiplié les centres de formation par deux. De 2012 à 2018, on a rajouté 32 centres de formation, mais le président de la République vient de décider de construire 45 centres de formation dans tous les départements du Sénégal. C'est encore une volonté politique très marquée. Et j'ai pris l'engagement devant les honorables députés que sur l'instruction du président de la République, 32 centres de formation vont être ouverts cette année et 15 premiers centres de dernière génération vont aussi être ouverts à partir de l'année 2000-2015. Les financements sont bouclés et nous travaillons pour Mersa en A. Rien que sur les emplois répertoriés avec le secteur privé, nous avons eu 491 000 emplois en 2018. De 2012 à 2018, 491 000 répertoriés par le secteur privé. Des contrats de travail en bonne et due forme ont été créés. Compte non tenu des 120 et quelques mille qui ont été recrutés dans la fonction. Cela veut dire qu'on est largement au-dessus des objectifs du président de la République. Compte non tenu des emplois, ces égnais, compte non tenu des emplois dans les milieux agricoles qui malheureusement ne sont pas toujours recensés. Donc 90 000, c'est le nombre de jeunes que nous voulons former. Je dis que nous sommes passés de 44 000 à 80 000. Nous avons presque doublé. Et nous comptons sur 2020 arriver à 90 000 apprenants en formation initiale. Et cela compte non tenu de formation continue pour les travailleurs des entreprises.